Bonjour, je suis Alphonse Alpha, prince héritier du royaume de Dominia. Mon secret, c'est de posséder une force prodigieuse lorsque je lève mon glaive magique et crie... Que la puissance du patriarque soit biais ! Je deviens alors... Alpha Man ! Le plus fort de tous les hommes. Ce qui inclut donc toutes les femmes. Alpha Man ! Waouh ! Trop fort ! Maman, plus tard, j'aimerais être comme Alpha Man, j'ai le droit, dis ! Bien sûr, mon chéri, si tu travailles dur, tu pourras faire ce que tu veux. Et n'oubliez pas, les enfants, écoutez toujours ce que votre cœur vous murmure. Tiens, écoute mon cœur, Billy ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Pas de la chéri de chat, c'est bon pour un autre dédié... Sous-titrage ST' 501 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 Depuis ma naissance, en fait. Non, désolé, ma petite dame, ça me fait bien chier qu'il ait sorti une merde pareille. Mais merde, ça existe. Attendez une minute, je vous ai pas déjà vu hier, vous ? Ah, je voulais pas vous déranger. C'est que je vous ai pris pour une femme, à la base. Bon, ben, laissez tomber, je trouverai bien mon bonheur en grande surface. Ah, ça m'embête de vous dire ça, mais vous vous sentez mauvais de la bouche, quand même. Ok, ben, ça a l'air bien. Je voulais juste voir à quoi ça ressemblait avant de l'acheter en grande surface. Salut. Je comprends, oui, c'est moins cher. Cadavre ambulant, fan de Kevin Adams, quiche Lorraine, coprophage, magique arbre. Non mais je rêve, c'est à moi que tu t'adresses la benzaille. Non mais c'est pas possible, hein. Non, mais c'est pas toi que j'insultais, c'est les clients. Ah bon, parce que c'est comme ça que tu parles aux clients quand je suis pas là, benzaille ? Eh, ben, derrière leur dos, quoi. Quoi ? Technique de la belette taïwanaise, leçon de Feng Shui numéro 12. Ah, tu me fais mal, Jean-Guillaume. Mais je t'ai déjà dit de m'appeler Jean-Guillaume. Attends, je vais t'aider à te souvenir. Moi, c'est Jean-Guillaume, je suis le patron, donc cadeau de la maison, je vais à du patron. Ah, passe-la, putain ! Merde ! On t'a bercé trop près du mur de Berlin, ou quoi ? Attention, benzaille, hein, j'ai l'impression que t'as un peu vite oublié grâce à qui t'as eu ce job, hein. Et c'était uniquement parce qu'on était potes au collège. Mais que dalle, ouais, on a jamais été potes ! Eh, 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 alors benzaille, ton père, il a toujours pas changé ton pénom débile ? Mon père est mort, Jean-Guillaume ! Oh, minute, papillusion. On dirait que t'as un truc sur tes lunettes. Ah bon, c'est quoi ? Eh, eh, regarde. Ah non ! Ah, non ! C'est vrai, maintenant que tu le dis. Ah, c'était la bonne époque. Mais franchement, je vois pas ce qui te dérange. Tu devrais être content de travailler dans ma super boutique, Benzaï. Tous les refoulés du bac comme toi n'ont pas cette chance. Mais quelle chance ! C'est pas de la vente de jeux, c'est du fucking babysitting ! Fuck ces putains de clients débiles ! Fuck ce nom à la con ! Et fuck le connard qui pensait que c'était une bonne idée de faire danser l'empereur Palpatine ! I'm solo, I'm solo, I'm solo, I'm solo, I'm solo, solo... C'est bon, monsieur l'adolescent, on a fini sa crise d'adolescence. Bon, c'est bon, tu m'as assez exaspéré, j'ai plus envie de te payer, tu dégages, je prends la relève. Ah oui, au fait, Benzaï, qu'est-ce que je t'ai demandé hier ? Hier, je t'ai demandé de m'envoyer ça et tu l'as pas fait. Alors maintenant, t'es mignon, tu t'y colles, d'accord ? T'aurais pas dû faire ça, Benzaï. Et je veux plus te revoir ici, t'as compris ? T'es viré, Benzaï ! Rien à foutre ! Je démissionne de Jean Gaming ! C'est un nom pourri pour une boutique pourrie ! Mais qu'est-ce que tu vas faire sans emploi, Benzaï ? Dis-moi tout, fais-moi rêver ! Ouais, attends de voir, je vais en ouvrir une, moi, de boutique ! Et pour les vrais hardcore gamers, pas pour le club du troisième âge de jouer sur Yvette ! Ah oui ? Et où est-ce qu'un cloporte-chômage et ressute comme toi va trouver le blé pour cette fameuse boutique ? T'as déjà des investisseurs, je sais pas, Balthazar Picsou, Bill Gates, Steve Jobs ? Pfff, tu fais rien pour attendre, Jean-Guy ! Ma boutique sera sur pied et la tienne en cendre, avant que t'aies le temps d'apprendre à utiliser un bouchoir ! Excusez-moi, j'ai oublié mon t-shirt ! Hein ? Mais non, mais je me suis pas réfugié ici parce que j'ai la trouille d'annoncer de nouvelles à ma copine ! C'est bon, je peux être suivi quand même, merci ! Enfin bon, faut quand même que je réfléchisse à la façon dont je veux lui dire que j'ai plus de boulot ! Mais je suis convaincu que ça va le faire, tu sais ! Il suffit juste de trouver le financement pour la boutique, et puis un super nom qui claque ! C'est ça le plus important ! Il faut que ce soit vraiment le coin où tous les vrais joueurs viennent chercher leur jeu ! Le coin des hardcore gamers ! Je tiens quelque chose là ! Hardcore... Coin... Un breakfast je trouverai plus tard, attends, pense-toi ! Nous savons tous les deux pourquoi tu es ici, Benzai ! Tu as peur ? C'est ça la vérité ! Peur ? De quoi, moi ? De qui ? De Bibiche ? Non mais tu déconnes ou quoi ? C'est encore moi l'homme de la maison ? Enfin j'ai cru, j'ai un doute avant, j'ai cru qu'elle était derrière ! Ecoute, tu devrais avoir plus confiance en toi lorsque tu parles à ta compagne ! Souviens-toi de l'épisode 82 lorsque j'ai fait face à Femina, la reine de l'hypnose ! Reine de l'hypnose, ouais, je sais, c'est bon, j'ai vu tous tes épisodes, tu l'avais assommé avec ton alpha revers de la main ! Et tu veux en venir avec ça ? Et bien que quelle que soit leur colère, ou leur force de persuasion féminine, tu dois y faire face, comme un homme, à un vrai ! Un vrai homme ? C'est pas un peu sexiste ton truc ? Regarde-moi bien ! Est-ce que j'ai l'air de m'appeler alpha girl ? Bien dire que non ! D'ailleurs, il s'aurait jamais dû faire ce spin-off ! Je serai toi, j'assumerai mes choix de vie, car après tout c'est toi qu'elle doit aimer, et pas ton statut social ! Ouais ! T'as raison, Alphaman, tu sais quoi ? Je vais rentrer à l'appart, quand mes biches arrivent, je vais lui dire en face que j'ai renvoyé chier Jean-Guy ! Et que je vais monter ma propre affaire ! Merci, mec ! Finalement, j'ai bu faim ! Et au fait, laisse tomber pour l'addition, c'est moi qui offre ! De toute façon, je ne pense pas qu'ils prennent les Dominicu dans cette taverne ! Ha 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 ! Oh non ! Attention les enfants ! Un émoulement dévale sur nous ! Vite ! À terre ! Pas de panique, Billy ! Mes pectos ossaillants peuvent largement retenir tes roches pendant des heures ! Billy ! Qu'est-ce que tu attends ? Faufile-toi entre mes cuisses musclées pour te mettre à l'abri ! Mais attention à ne pas te cogner la tête, Billy ! Coucou mon chéri chou ! Ah ! Mais attends, mais... T'es déjà rentrée du boulot ? Euh... Peu importe, écoute ! J'espère que tu m'en veux pas trop pour hier soir ! Je veux dire, c'était pour t'empêcher de faire une grosse bêtise ! T'es pas d'accord ? Pense un peu à nous, à notre couple, à notre budget ! J'ai démissionné ! Pardon ? J'ai démissionné, Bibiche, et j'ai même pété dans une enveloppe et je l'ai éclaté à la tête de Jean-Guy avant de partir ! Ah non mais rassure-toi, j'ai un super plan de secours ! Je vais ouvrir ma propre boutique de jeux vidéo ! Ah, ce sera génial ! On y trouvera que des bons titres et pas des conneries où on se dordine devant une caméra ! Benzaï ! Bibiche ? Mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu me comprennes, Ben ? Hein ? Tu m'écoutes jamais ! Et attends, j'ai dit quelque chose ? En plus ça fait des semaines que j'ai pas vu mes amis, tout ça à cause de toi, parce que tu veux pas sortir le soir ! Tu comprends ce que je ressens au moins ? Désolé, je m'excuse ! Mais c'est ça le soucis, tu t'excuses mais tu changes rien ! C'est pas le coup de me faire plaisir une fois de temps en temps ! C'est plus profond que ça, c'est... je sais pas, c'est... Mais je t'aime ! Je pensais pas que tu souffrais... comme ça... Mais c'est ça le problème ! Tu te rends compte de rien ! Ok, mais tu sais quoi ? Demain je travaille pas ! Donc je te dédie ma journée, ma choupinette ! Et on peut faire ce que tu veux, ok ? Ça te ferait plaisir ! Fais-moi un petit sourire ! Alors tu m'accompagneras bruncher chez Cathy et Norbert ? C'est les deux gros hipsters de merde, là-bas ! Le mec qui se prend pour un photographe avec son polaroïd ! Benzaï ! Pas de problème ! Il serait peut-être temps que tu te mettes au sport, là ! C'est bientôt l'été, j'ai pas envie de traîner un squelette sur les plages ! Pourquoi tu te mettrais pas au foot, d'ailleurs ? Tu te fous de ma gueule ? Je sais très bien que mon père est mort dans un accident de foot ! Attends Benzou ! Ça c'est les chiottes ! Eh papa ! Je parie que t'attraperas jamais cette bombe nucléaire ! Vas-y, c'est quand tu veux fiston, je suis prêt ! Eh, eh, eh ! Ah, au charge ! Les Suisses ! Est-ce tout bien ici ! Et papa, fais attention quand même ! Attention ? Papa, attention ! Non, c'est bon, il n'y a rien. Tenez, madame, c'est à l'heure qu'on a retrouvé votre mari. Oh, mon pauvre Benzaï. Tant qu'elle est drôle, il doit être. Mais qu'est-ce que je vais faire, Alphaman ? Maintenant, mon papa est parti. Mais dis-moi, Alphaman, allez. Commence par sécher tes larmes, mon petit Benzaï. Voilà, c'est bien. Et pense à te brosser les dents trois fois par jour. Et écoute bien ta maman aussi, sauf une fois par mois pendant trois jours. Ah, Benzaou, lève-toi, il faut se préparer. En plus, tu le sais très bien. Se préparer ? Mais pourquoi, enfin ? On n'est pas bien dans le lit, là ? T'as déjà oublié qu'on avait un brunch à dix heures et demie. Mais ça, c'est dans une heure. J'ai déjà un slip sur moi. J'ai l'empaillé en trois quarts d'heure. Tu vas m'accompagner bien sagement jusque dans la salle de bain. Pas question que tu te ramènes, ça fait comme un dégueulasse. Crotte, il pleut. Oh, mais c'est génial ! Je vais pouvoir sortir mon nouveau poncho. Ben quoi ? Non ! T'as vraiment perdu 500 grammes en seulement trois semaines ? Ça te va vraiment mieux comme ça, en tout cas. Et voilà ! C'est tout chaud ! Et c'est fait maison ! Non mais, ce que vous savez pas, c'est que depuis que monsieur regarde Top Chef, c'est devenu un vrai cordon bleu. Non, attends Ben, avant de te servir. Quoi ? C'est trop chaud ? Non, non, bouge pas. Voilà, c'est bon, tu peux te servir. C'est juste que je suis en train d'améliorer mon plating. C'est l'art de disposer les aliments dans son assiette. Enfin, je vais pas vous déranger avec ça. Trop tard. En fait, mais il est vraiment incroyable, votre nouvel appartement. C'est une location ? Non. On s'est enfin décidé à devenir propriétaire. Oui, c'est vrai, il était temps tout de même. Faut dire qu'à 27 ans, je me voyais mal gaspiller mon argent dans un loyer. Non mais, allô quoi ! J'adore quand il fait ça. Mais du coup, vous, vous êtes enfin décidé à vous payer un petit nid d'amour ? Parce que ça fait quand même 12 mois que vous êtes ensemble. Oui, ça fait un an. Nous, c'est pour bientôt. En fait, Ben a eu quelques petits soucis avec son nouveau travail. Mais quand tout sera réglé, on ira visiter quelques maisons. T'as vraiment dit loupi-tout ? Faites juste attention à ne pas vous faire arnaquer pour le prêt. Les banquiers sont de vrais requins. Nous, on a eu de la chance, si je puis dire. Norbert a hérité d'une petite fortune quand sa grand-mère est décédée l'année dernière. Combien, chérie ? 400k euros exactement, mon amour. Vous vous rendez compte ? C'est comme si une bonne étoile veillait sur moi, enfin sur nous. La chance. Enfin, vous le méritez, surtout toi Norbert. Vu comment tu galérais avec tes photos... Oui, c'est vrai. Faut croire que le monde n'a pas besoin d'artistes ces temps-ci. Non, ce qu'il lui faut, c'est plus de... Ben, qu'est-ce que tu fais déjà ? J'hommeur. Pas mal. Non, je veux dire, qu'est-ce que tu as comme formation ? Tu sais, moi à la base, je suis pas photographe, ni cuisinier. Non, j'ai un doctorat en arts du spectacle. Désolé, j'ai pas fait exprès. Ça me rappelle en fait que j'ai justement un rendez-vous au Pôle emploi. Je suis désolé, j'irai, mais merci pour le brunch. Benzaï ! Je dois vraiment le dire, je t'en rappelle, chérie. Norbert, c'était excellent, mais je suis vraiment désolé pour ton appareil. Quoi, mon appareil ? C'est du pop-art ? Diplôme universitaire en sciences humaines obtenu en 2005. Diplôme d'ingénieur des ponts en commerce obtenu avec mention en 2008. Champion national des poids légers en Jiu-Jitsu brésilien. Voilà un CV comme on aimerait en voir plus souvent. Et sur lequel vous devriez prendre exemple, monsieur... Benzaï ! Quel drôle de nom. Comme l'arbre japonais nain ? Laissez tomber. Je vois ici brevet des collèges obtenus à l'âge de 18 ans. Pris du meilleur mangeur de spaghettis à la fête de la nouille de Pouilly-sur-Yvette en 2010. Pouilly-sur-Yvette en 2010, perte de puce-lâge hétérosexuel en 2012. Ouais. C'est pas très gai, ça, hein ? Vous savez, ce n'est pas vraiment le genre d'infos à mettre dans un curriculum vitae. Ah ouais, ça j'adore, le curry. Par contre, votre liste de loisirs est bien trop étayée. Elle, euh... C'est-à-dire ? Je cite. Ouais, avec cette histoire, les gens comprennent tout de suite que j'ai de la passion. à revendre, non ? Vous voyez ? C'est ce que je veux dire ? Je vois. Hélas, monsieur, j'ai bien peur de n'avoir que peu de postes à pourvoir correspondant à vos compétences. Je comprends pas. Vous savez, trouver un job par les temps qui courent est quelque chose de très rare. Ah, je vois un poste qui pourrait vous aller. Une offre de technicien des espaces d'évacuation. Oh, mais ça a l'air intéressant, ce truc-là. C'est genre, euh... Astronaute ? Pas exactement. Putain, mais ça ne part pas, cette gamme. Salut ! Qu'est-ce qu'il te mangeait, ce gars ? Merci, hein, au plaisir. Putain, qu'un job de merde. Non, mais, oh, je suis invisible ou quoi ? Oh, mais qui voilà ? Inspecteur Benzeuil. T'en trouvais du travail, on dirait. Tu mets de côté pour ta future boutique, j'imagine ? Ah, c'est là. Tu sais quoi ? Je vais être grand prince. Je vais t'aider un petit peu à en mettre de côté. Je vais en mettre sur le côté. Tiens, allez. Allez, je suis un petit papillon, voilà. C'est pas facile, les papillons avec les ailes et tout. Je suis un petit écœureuil, voilà, comme ça. Tiens, hop. Je crois qu'on peut vraiment considérer ça comme mon chef-d'œuvre. Il ne me reste plus qu'à signer, puis après, je pourrais te laisser tranquille. Voilà, bien grosse, bien molle. Oh, non ! Voilà, au revoir, monsieur Pipi. Hé, mais je suis pas monsieur Pipi ! Je suis pas monsieur Pipi ! Je suis technicien des espaces d'évacuation ! Ouais, c'est ça, et moi, je suis mon solide, c'est chasse-reux-lotte ! Évidemment, je rentre du service du soir et je trouve monsieur l'adulte avaché devant sa console de merde. Oui, Bibi, je me suis bien arrivé, là ! Ouais, c'est la première chose que tu as trouvé à faire, alors. Alors que la maison est complètement en bordel. Après le coup que tu m'as fait chacati hier, t'aurais au moins pu essayer de me faire plaisir. Ouais, enfin, j'allais m'y mettre, mais laisse-moi me détendre, quand même ! J'ai croisé Jean-Guy au boulot ce matin. Ce connard m'a rappelé quelle taf de merde je venais te trouver. Ah, mais ça, c'est sûr que tu vas pas trouver un meilleur boulot si tu passes tes soirées à jouer à tes jeux débiles. Mais attends de voir, c'est lui qui bientôt qu'en aura la haine quand j'aurai ma propre boutique. Mais t'arrêtes avec tes mythos débiles, là ? T'y crois même pas toi-même ? T'as pas de quoi payer l'assurance de ma voiture, alors c'est pas demain la veille que tu vas pouvoir monter un business ? Non, mais t'as quel âge ? Tu sais très bien quel âge j'ai. Mais je vais trouver le pognon, fais-moi confiance. Moi, j'y crois à mort. Benzaï, si t'es si malin, alors est-ce que moi pourquoi tu passes à soirée à jouer à un jeu que t'as déjà fini il y a 20 ans ? En plus, je m'avais promis de la refourguer à Emmaüs. Quoi ? Mais pas la naisse, enfin, n'importe quoi ! En plus, je viens juste d'acheter un jeu pour cette bécane. Un Dragon Warrior en boîte est de super affaire. Pour à peine 100 euros. 100 euros ? Attends, mais c'est une blague, j'espère. Je te rappelle que tu m'as offert des tongs pour mon dernier anniversaire. Mais t'es allé vachement bien, quand même. Benzaï ! T'es vraiment le pire des moufles, là ? En fait, est-ce que comme ça que ça fonctionne, finalement ? Si tu comptes rejouer un jour au bateau à moteur avec ces deux-là, alors t'as intérêt à bouger ton petit peu poil lui et puis ça. Sinon, je me débarrasse de ces caches-tétons et le kittin, tu raffoles. Non, pas les caches-tétons et le kittin, ils m'ont vachement bien, je les ai importés du Japon en plus. Alors jure-le ! D'accord, d'accord, t'as gagné. T'as gagné, mais laisse-moi juste les... Ah non ! T'as récuré des chutes toute la journée, c'est pas ce soir que je vais attraper une saloperie. Mais putain, mais ça remonte à con la dernière fois qu'on a baisé. Je t'aime, bibiche ! Et c'est comme ça que ton combat se termine. Comment ça ? Tu t'es encore fait avoir ! Et tu viens de te réfugier en venant jouer à un jeu que t'as fini plus de 2000 fois. Oh, 2399 fois exactement. Là n'est pas la question, Benzai. Et tu le sais très bien. Et je devrais faire quoi alors ? C'est elle qui a raison au final. Je suis incapable de monter quoi que ce soit. Et j'ai beau avoir vu tous tes épisodes, il n'y en a aucun qui explique comment trouver le pognon pour créer sa propre boutique de jeux vidéo. Désolé. Eh bien, tu devrais demander un emprunt à ta banque. En présentant ton projet professionnel de façon convaincante. Quoi ? Depuis quand tu t'y connais en création d'entreprise d'abord ? Depuis qu'on a la 5G à Dominia, on va sur Wikipédia pendant les trajets à d'autres dragons. J'ai toujours entre ma loucule, mais je me fais moins chier. Présenter le projet, tu dis ? Ouais ! Eh non. Ils ne m'écouteront jamais. Non. Pas avec ma gueule de mort-vivant. Il est plutôt crevé que de mettre une cravate et de rentrer dans le rang comme un pantin. Et pourquoi pas une petite vidéo ? Présentant ta vision de la boutique. T'as trouvé le nom ? Non. Rien à faire. Après, hors décor, je bloque. Même ça, je suis nul. Attends, t'as parlé de vidéo ? Ouais, et puis si c'est plutôt bien fichu, ce sera toujours mieux que n'importe quelle cravate. Ouais ! Ça pèterait, remarque ! En plus, je m'y connais bien en cinéma. J'ai dû voir Last Action Hero, moi, 500 fois ! Sans parler de tes aventures. Ouais, mais... C'est pas avec ma bite et mon couteau que je vais te chier une cassette. Ah non, laisse tomber. Sans matos, j'irai pas loin. Tu oublies ce que ton père t'a légué, Benzai. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon très cher fils, si tu lis cette lettre, c'est que tu as finalement hérité de mes biens. Et donc de ma mallette de matériel vidéo. En fait, j'ai acheté ces trucs à ton nom pour pouvoir enregistrer les films cochons le premier samedi du mois, à l'époque où ta maman était tellement en cloque que coucher avec elle serait revenue à chevaucher une montgolfière. Mais avec toutes ces touches et ces codes show view interminables, j'ai fini par abandonner et ranger tout ça dans le grenier. Mises-tu réussir là où j'ai échoué, mon fils, avec ton intellect supérieur d'homme du 21e siècle ? Ah, et au fait, si tu dois te servir de la caméra, efface ce qu'il y a sur la bande, tu seras gentil. Oh, bon sang ! Maman ! Même la naissance de Benzaï ne m'avait pas dilaté comme ça ! Oh ! Oh là là ! Oh, ça part là ! Oh ! Oh ! Avec tes doigts ! Oh 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 ! Let's rock'n'roll ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 à la laine fraîche, laissez-moi vous présenter mon projet révolutionnaire. Un projet tellement incroyable que même Gordon Freeman en reste sans voix. Les jeux vidéo, ça me connaît, j'ai même fini Tortue Ninja, les yeux bandés, le dos tourné à l'écran pas plus tard que hier. Et je parle bien de celui-là, celui qui est vraiment dur, pas les autres, mais celui-là. D'ailleurs, si jamais ça intéresse quelqu'un, je cherche à revendre... Je cherche à revendre la version Infra de CPC. Mais je vous fais un bon prix, mais contactez-moi. Plus expert que moi, y'a pas. Par exemple, lui, tu savais même pas, mais c'est pas Robin Williams, c'est le mec qui fait la voix de Mario et de Luigi, et aussi le dragon dans Skyrim. Tout ça en somme pour vous dire que personne n'est... qualifié que moi pour posséder sa propre boutique de jeux vidéo en ville, et ainsi éduquer la population qui n'a l'air vraiment pas très au fait des dernières tendances du moment. Ah, mais c'est quoi le bordel ? Ma vision, c'est donc une boutique de passionnés... Où les connaisseurs se retrouveraient pour partager leurs vraies expériences de jeux. Un endroit vraiment convivial et pas une espèce de pharmacie qui vend des trucs qui nectent à toi-même, tu sais. Wesh. Avec cette nouvelle boutique, ce genre de désastre n'arrivera plus jamais. Ah, c'est chaud. Moi, je sais de quoi je parle, Mathieu Désoni. Moi, je respecte mon client et mon prochain. Ah, mais quoi dans ce kebab ? Et tu me crois si tu veux, mais même si là on va pas bien, c'est signé par le créateur de Double Dragon. Non, mais je déconne pas, c'est vrai. Ah, mais attends, on voit mal, mais... Enfin bref, je te montrerai. C'est pourquoi, en toute objectivité, seule une tarou sans poils ou une morue mal baisée refuserait de m'accorder un prêt de 100 000 euros sur 30 ans pour que l'on puisse ouvrir cette boutique de mes rêves, mais aussi de tes rêves, toi. En tout cas, le succès de ce projet et sa viabilité est quasiment garantie. Ah ah ! Alors, faites-le mon choix ! I need you ! Je me demande si c'est bien normal d'avoir des poils autour des tétons comme ça. Ouais, c'est pas tout à fait aussi bien que dans mon souvenir, mais quand même, vous en pensez quoi ? C'est la classe, non ? C'est plutôt non conventionnel, cette façon de présenter un projet professionnel. Surtout en traitant ses potentiels investisseurs de... Tarlouze ? Hein ? Désolé, j'écoutais pas. Vous auriez pas un frère qui bosse au Pôle emploi, vous ? Non, pas du tout, mais j'imagine que tous ceux qui travaillent en costume se ressemblent pour vous, hein, les jeunes petits branleurs. Euh, non, non, c'est pas pour ça, vous prenez pas mal, hein. Mais non, je rigole, c'est bien mon frère qui bosse au Pôle emploi. Et faut pas le croire, hein, les jeunes n'ont pas le monopole de l'humour, hein. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, un projet comme le vôtre va demander un sacré paquet de garanties, hein, tant en termes prestatoires que prévisionnels, qu'en créances, qu'en apports, sans oublier les intérêts qui seront forcément élevés en vertu de votre inexpérience et des nouvelles normes intubatoires pour les PME, les ERL, ainsi que les CMB, DTC, enfin, vous me suivez. Non. Bon, c'est simple. Comme t'es jeune et pauvre, on te prête une somme que tu dois rembourser sur 40 ans avec 50% d'intérêt, et sinon, nous, prendre maison à toi et maison ta maman. Et attendez une seconde, ça m'a l'air parfaitement honnête. Et donc, en cas de saisie des biens par huissier, toute ta jolie collection de jouets vente aux enchères. Pardon ? Bon, c'est simple. Tu signes là, et tu te casses. Oui, allô Fabrice ? Je suis avec le client, là, on vient de convenir d'un accord. Vas-y, tu peux signer, t'inquiète pas, vas-y. Ah, bon, il y a déjà une boutique en ville ? Jean Gaming ? Ah ouais, non, mais dans ces cas-là, bon, je te remercie d'avoir appelé. Non, en fait, attendez, on laisse tomber, mon collègue m'a expliqué. On ne peut pas parier sur votre affaire avec une concurrence déjà en place, avec aussi peu d'habitants. Pas besoin d'une deuxième boutique de jeux vidéo. Non, mais par contre, vous semblez vraiment à l'aise avec une caméra. Pourquoi vous vous lanceriez pas sur les internets ? Ça m'a rappelé un truc, mon fils, il me bassine tous les jours avec ça. Tenez, regardez, pourquoi vous feriez pas un truc comme ça ? La musique, la vie serait-ce une erreur ? Extraordinary ! Je suis le ukulélé qui parle. Oh yeah ! Il n'y a pas d'autant une de mes cordes à guivrer. Scroooby-dou-bidou ! Et tout mon corps, il s'est mis à clame-sé. Oh, oh yeah ! Allô, Pascal, ouais, c'est pour dire que je fais bientôt un concert. Alors, en fait, c'est un cadeau qu'on va me faire d'Hawaii, et moi, je le trouve vraiment ouf. Non, mais ça va pas ! Trop de cul ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Benzaille ? Benzaille ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? T'es pas au boulot ? Non, bébiche, non, écoute, désolé, mais je suis pas allé au boulot aujourd'hui. Je suis allé voir un banquier pour un prêt pour pouvoir ouvrir la boutique de mes rêves. Petite merde ! Tu m'as dit que t'allais laisser tomber. Tu te prends vraiment pour une conne, hein ? Tu viens juste de retrouver un boulot, là, tu vas te faire virer à cause de tes conneries ! Non, mais écoute, ce boulot, c'est de la merde, franchement. Fais te crever que t'y retourner ! Mais bien sûr que si tu vas y retourner ! Sinon c'est moi qui vais te virer ! Quoi ? Comment ça, bébiche ? Y'a pas de bébiche, là ! On a beau être en pleine rue, tu me laisses pas le choix. Non ! Non ! Elfaman ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi un tel cri de détresse, Benzai ? Je te rappelle que tu as 25 ans, quand même. Et 32 ! Nom d'un phallus de dinosaure ! Tu as fait d'énormes progrès, mais c'est en affrontant tes démons que tu deviendras un homme digne de ce nom. J'ai peur ! J'ai peur d'être trop faible pour lui tenir tête, Elfaman ! Regarde-la bien, Benzai. Non ! Dans les yeux ! Quoi ? C'est ça, Benzai ! Regarde-la pour ce qu'elle est réellement ! Je la vois, Elfaman ! Je crois que je suis prêt. Merci, Elfaman. Je sais pas ce que je ferai sans toi. Mais tu n'as toujours pas compris ? Tout ce temps, il n'y a jamais eu d'Alfaman ! C'est ta force intérieure qui m'a donné vie. Il est grand temps de laisser s'exprimer au grand jour, mon fils. Papa ! Je n'ai plus rien à t'apprendre, Benzai. Tu es devenu un homme. Adieu. Tu vas m'écouter. La ferme ! Ferme ta gueule ! J'en ai marre de te laisser meuder ma vie et de jouer les carpettes, soi-disant par amour ! Tu ne m'as jamais aimé, en fait. Tu t'es juste intéressé à moi à une époque où tu te sentais seul pour me transformer en genre idéal ou je ne sais pas quoi. Et tu sais quoi ? Je ne t'aime pas vraiment non plus. Si je pouvais vraiment déviser tes boosts pour jouer tam-tam devant mes dessins animés, il y a longtemps que je serais chargé de ma vie ! Et tu le sais très bien. Parce que tu n'as que ça pour plaire, finalement. C'est superficiel. Et surtout, tu n'as rien à foutre de si je deviens passionné ! Eh bien, regardez. Tes dessins n'ont rien d'intéressant. C'est fini, Mireille. Et oui, c'est pour ça que je te fais le bimiche. Parce que Mireille au queue, ce n'est juste pas possible. Ciao. Mon chéri Chou, attends. Eh, jolie fleur de Robert, on peut faire du tam-tam, là ? Eh ! Mais tu vois, il suffisait de se lancer, c'est pas si compliqué, hein, tu vois. Eh putain, c'est mon ballon, là ! Eh putain ! À moins une star, laён de Beauté Pelle deathale ! Eh pokeain ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501